Je suis convaincu que les années 2020-2021 vont être des grandes années de disette financière pour beaucoup d'entre nous, il faut s'y préparer, il faut vraiment s'y préparer, et effectivement le carré de Saturne-Uranus va se produire donc trois fois sur l'année 2021, février 2021, juin 2021 et décembre 2021 seront donc les trois carrés successifs de Saturne-Uranus, ça risque d'être mouvementé à ce moment-là au niveau financier. On parle de la hausse des prix, pourquoi ? Parce qu'aux Etats-Unis la hausse des prix est forte, j'ai vu les chiffres, plus 5%, est-ce que les prix vont augmenter en France, est-ce qu'il y a un risque d'inflation ? Oui, il y a un risque, il y a des gens qui veulent que ça monte, oui. Je pense que de cette fin 2022, vraiment, à mai 2023, il y a vraiment un pire, pour moi ça me semble évident. On voit que pour cette nouvelle lune du 19 mai 2023, il n'y avait pas moins de 5 planètes en taureau, dont Jupiter, et qui rentrent en carré à Pluton. On retrouve le carré Jupiter-Pluton, enfin on retrouve le cycle Jupiter-Pluton finalement, qui s'est intensifié comme on le voit, qui s'est intensifié, enfin qui a démarré sur la conjonction Jupiter-Pluton avril 2020, intensification semi-carré, on n'en a pas parlé mais la période d'avril 2022, regardez, elle s'extile, il y a un lien, un angle positif entre Jupiter et Pluton, mais vous voyez que malgré tout, ça laisse, ça facilite la crise plutôt que ça ne l'aide, ici. Et on voit donc que sur cette fin 2022, on retombe sur le sextile, je l'avais bien noté, de Jupiter et Net, une à Pluton, et on voit que sur le début 2023, c'est le carré, et Saturne est rentré en poisson. Donc là, attention, danger, on aura peut-être des rationnements, on va commencer à avoir des vraies crises, des disparitions de la bouffe, des crises, des banqueroutes, des craques dans tous les sens, des vrais dégâts là. Là, c'est la période de dégâts, les gars, vraiment. Ce sera au mois de juin, on vit encore sur les stocks qu'on a achetés en début d'année, mais progressivement, dans toutes les supermarchés de France, vous allez avoir ces hausses de tarifs, elles ont commencé déjà, depuis la semaine dernière, et à fin juin, on aura effectivement la somme des deux, 25%. Donc on ne parle pas de mars rouge, on parle de printemps rouge, voire d'été rouge. C'est printemps rouge, d'où la demande de Bercy d'avoir un trimestre anti-inflation, où on a été sollicité. J'ai des conversations avec les constellations, je les interroge sur le mystère de la vie, car elles se détiennent la réponse, mais elles restent muettes et me font comprendre que ce que je cherche se cache derrière ma réserve.